L'article 1729b du Code général des impôts prévoit une amende de 15 euros par inexactitude ou omission constatée dans la déclaration mensuelle sur les traitements et salaires que doit transmettre l'employeur à l'administration fiscale. Les erreurs peuvent porter sur l'identité, l'adresse, l'emploi, la situation de famille, les salaires et traitements versés, les frais professionnels. Donc ça fait beaucoup d'erreurs qui peuvent générer une amende de la part de l'administration fiscale. Le montant total est plafonné à 10 000 euros par déclaration. Du côté de la sécurité sociale, l'article R133-14 du code de la sécurité sociale prévoit également un certain nombre de pénalités financières en cas de défaut de conformité. Alors ces sanctions sont comprises entre 11 euros et 49 euros par salarié et par déclaration selon que les données sont inexactes ou que des salariés ont été omis dans la déclaration. Donc la présence d'erreurs récurrentes finalement sur les mêmes personnes peut donc potentiellement générer de lourdes sanctions si aucun correctif n'est apporté. À ce jour, les organismes de recouvrement n'ont pas encore lancé réellement de campagne de contrôle sur la conformité du contenu des DSN. Mais il y a fort à parier que d'ici quelques mois, les premières sanctions commenceront à tomber. La digitalisation des déclarations sociales et la création d'un référentiel commun rendra sans doute possible à l'avenir une identification systématique des anomalies par les organismes sociaux destinataires. Il permettra donc aux URSAF d'automatiser les sanctions.